On pourrait se croire dans un film de science-fiction. Avec ses lunettes connectées au logiciel Dive, il est maintenant possible d'analyser un scanner en trois dimensions et d'interagir avec les différentes parties du corps. Là, on a la reconstruction volumétrique du corps d'un patient. C'est un scanner d'un patient. On va pouvoir aller explorer le corps du patient directement avec la main. On va faire des coupes de manière totalement naturelle. Il faudrait aller explorer les différents organes. Ma main devient un outil pour faire cette exploration-là. C'est pendant sa thèse que le chercheur a eu l'idée de créer ce logiciel. Aujourd'hui, l'objectif est d'assister les médecins dans l'analyse des images d'examen. Ce qu'il y a pour les médecins, c'est qu'ils ont du mal à visualiser en 3D le corps de leur patient. Ils sont obligés de parcourir plusieurs séries d'images, quand c'est des IRM ou des scanners. Par ce processus d'aller-retour entre les images, ils vont essayer de reconstituer mentalement l'anatomie de leur patient. Nous, on va permettre, au lieu d'avoir besoin de faire cet exercice mental de reconstruction, on va l'exposer aux yeux directement des praticiens. Ils vont pouvoir aller explorer le corps de leur patient avec leurs mains, faire des coupes dans n'importe quelle direction. Mesurer la taille d'un os, analyser de manière précise un organe, Dive permet aussi à plusieurs médecins de pouvoir analyser et interagir avec la même image en même temps. Le logiciel a déjà été testé auprès du corps médical, un véritable succès. À l'heure actuelle, on a eu quelques essais déjà avec des cardiologues, notamment qui se servent de notre logiciel et qui ont pu déjà commencer à explorer avec leurs patients et repenser l'opération chirurgicale qu'ils allaient faire, justement sur la base des observations qui sont faites dans notre logiciel. Au long terme, l'équipe de Dive espère atteindre tous les secteurs liés au domaine scientifique et ils ne comptent pas s'arrêter là. Notre objectif, c'est de devenir la plateforme de référence, de logiciel pour la visualization de santé, de données de santé et de données médicales en France et par la suite à l'international. Le programme Dive devrait être commercialisé vers la fin 2024. ... ... ... ... ... ... ...